Bonsoir Claude, bienvenue. Vous avez fait bon voyage ? Très bon. Vous avez trouvé facilement parce que ici c'est pas facile. Je vais vous déshabiller. C'est une maniquée là. Pas complètement. Je peux pas m'en empêcher. Alors vous y voilà derrière le miroir. Et si vous êtes venu jusqu'à nous, c'est parce que votre père voulait vous parler. Ah bon ? Oui. C'est bien, je suis ravi. Est-ce que vous vous souvenez du film Les Grandes Familles ? Oui, très bien. Très très bien. Vous aviez quel âge quand il y a eu le tournage ? Pendant le tournage, j'étais à l'armée. J'étais militaire donc je devais avoir une vingtaine d'années. Ou alors on va faire un petit saut dans le temps et on va le retrouver à ce moment là. Vous nous suivez ? C'est par là. Alors allons-y. J'espère qu'il est en forme. On va voir, mais je pense que oui. La dernière nouvelle, ça allait bien. Suivez-nous, c'est juste là. Alors vous avez peut-être changé un tout petit peu depuis l'armée. Pas beaucoup, un tout petit peu. Mais en tout cas lui, je crois, pardon, qu'il n'a pas bougé. J'espère, mais je suis ravi parce que je le vois parce que tous les jours. Alors c'est une autre journée qui s'annonce aujourd'hui. Vous êtes prêt ? Oui, bien sûr. Entrez. Bonsoir mon gars. Papa. Comment vas-tu ? Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, mais dis donc la mort. Tu avais préparer le whisky. Oui. Pour moi. Tu bois quoi toi ? Un petit whisky aussi. Je vais te le chercher. Comment vas-tu, fiston ? La mort t'a réussi. T'es en pleine forme. T'as maqué. Ça te fait quoi de venir de notre côté du miroir, fiston ? Ce qui me fait plaisir, je vais te dire. Ce qui me fait plaisir, c'est de te voir et de pouvoir t'embrasser. Je ne suis pas particulièrement ému parce que je te vois pratiquement tous les jours. C'est l'avantage de notre métier. Malheureusement, je te vois par l'intermédiaire du poste. Alors je ne peux pas t'embrasser. Alors en vrai, tu ne peux pas m'embrasser. Relève-toi, embrasse-moi encore un peu. Maintenant, on peut enfin t'embrasser. Comment tu vas ? Ça va bien. Et toi, la mort t'a réussi ? La vie t'a réussi très bien toi aussi. Tu peux me rassoir ? Tu peux, tu peux te rassoir. Comment va être ta vie ? Mon dieu, ma vie va très bien. J'essaye de faire honneur au nom de la famille. Je sais que ce n'est pas notre nom, mais enfin quand même. Ben oui, je sais que ce n'est pas notre nom. Mais non, ça va bien. J'essaye de faire honneur à la famille ainsi que ton petit-fils. Alexandre. Alexandre. J'avais entendu parler, il paraît qu'il se porte très très bien et qu'il maintient le nom de la famille dans le cinéma. Exactement. Alors comment s'est déroulée ta carrière depuis... Ecoute, elle se déroule tranquillement, tout doucement. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire. C'est-à-dire que j'ai appris. Tu m'as toujours appris une chose. Tu m'as dit toujours un jour une chose très importante. Tu m'as dit pour être un acteur, il faut deux choses. Une qui s'apprend et l'autre qui ne s'apprend pas. Alors il m'a dit, écoute, le prof que j'ai vu m'a dit, vous avez ce qui ne s'apprend pas. Maintenant il faut travailler ce qui s'apprend. Alors tu as travaillé. J'ai travaillé. Elle m'asseoir un peu parce que moi aussi je suis un peu fatigué. Je me souviens d'une lettre quand j'étais militaire. J'ai reçu une très longue lettre de toi au moment où tu allais tourner sous la direction de Denis de la Patelière et au moment où tu allais tourner les grandes familles. On y est. Oui, c'est pour ça que je pense à ça. Normalement en France il y a Gabin mais il est parti faire un tour. Et je me souviens que tu me disais, c'était une lettre, comme je serais capable de t'en écrire une, tu avais le trac, c'était une lettre, l'équivalent d'un jeune comédien. Et tu me disais, j'ai un peu le trac parce que je vais retrouver Jeannot dans les grandes familles. Et alors il y a une scène extraordinaire où lui il est assis derrière son bureau. Et où je viens lui demander de me faire un article pour une jeune protégée. Ce qu'il me refuse d'ailleurs. Et enfin bon, il a fait... J'ai fait toute une tirade en lui disant que nous ne sommes pas du même monde, qu'une réunion chez lui c'est une réunion de famille et chez moi c'est une partouze. Voilà, c'est ça. Et si on mange des crustacés qui sont pas frais, le lendemain eux ils ont du urticaire et moi c'est la vérole. C'est une belle scène. C'est un petit peu le décalage qu'il y avait entre lui et moi. Oui c'était une belle scène. Dans la vie hein. C'est un des premiers grands films d'Audiard. Dialogue formidable. Mais faut dire que dans la vie j'étais pas loin du personnage quand même. Pas loin. Oh quand même. Pas loin. Est-ce que ça déteint sur toi cette envie de bouffer la vie à tout prix ? Je crois. C'est à dire tu fais les conneries ? Oui bien sûr. Des grosses ? Non. Non non mais plusieurs petites. Moi j'en ai fait des grosses moi. Non mais tu sais. Moi j'ai tout bouffé. J'ai profité de tout. Je me suis dit que ça valait pas la peine de se poser. Oui mais ça t'a réussi quand même écoute. C'est le capard. Tu crois que les gens ont gardé un souvenir de moi ? Ah non seulement un souvenir mais c'est l'énorme privilège de notre métier parce que tu n'as pas connu ça toi. Et c'est très particulier de faire le métier qu'on fait parce que je te jure, j'ai vraiment pas l'impression de t'avoir quitté. Quand j'ai envie de te voir ou de repenser à toi, j'allume la télévision et je te vois en barbe bleue, en juge d'instruction, en voyou, en flic. Alors en fonction du papa que j'ai envie de voir, je zappe. Je dis non, ce Pierrot là, j'ai pas envie de le voir ce soir. Je dis ça, c'est lui que j'ai envie de voir. Et puis je pense aussi, je pense aussi que, un jour, on m'a dit mais ton père travaille. Alors je te remercie d'avoir choisi comme bureau un théâtre, c'est pas mal comme endroit, comme lieu de travail. Je trouve que c'est bien comme bureau. Et malheureusement, il y a de moins en moins de tes collègues de bureau qui sont là. Il y en a beaucoup qui sont partis. François, Yves, Simone et les compagnies qui étaient un peu notre famille. Un peu avec eux, par ton intermédiaire que j'ai été élevé. Et malheureusement, ils s'en vont. Alors là aussi, je zappe. C'est bien la télévision pour ça. C'est une façon comme ça de passer derrière le miroir. Je pense que pour les autres gens, pour les autres professions, ça doit être un petit peu plus difficile. Tu es très présent. Quand je dîne et que la télévision est allumée, j'ai presque envie de prendre la bouteille et de te dire que t'en veux encore un petit coup. T'es pas ? Je te regarde. Je t'écoute parler. C'est un bonheur. C'est un vrai ravissement. Je t'écouterai parler des heures. Il va falloir que tu t'en ailles maintenant. Tu dis que c'est un vrai bonheur parce que tu sais que je te ressemble. En fait, lequel des deux ? Ça, on se ressemble, oui. Lequel des deux est derrière le miroir. D'un seul coup, on ne sait plus très bien lequel c'est. C'est bien. C'est ça, l'intérêt. C'est la magie de nos métiers. C'est des métiers magiques pour ça. Mais quand je serai mort, je voudrais te poser une question. Est-ce qu'on a le choix ? Là-haut ? Là-haut. Entre quoi et quoi ? Moi, j'aimerais aller dans un endroit, non pas où on retrouve tous les gens qui sont morts, parce qu'il y a quand même pas mal de connards. J'aimerais aller dans un endroit où on rencontre les gens qui sont pas nés. J'aimerais bien me retrouver avec les gens qui sont pas encore nés. J'aurais deux, trois trucs à leur dire. Et puis, il doit y avoir des pointures quand même. Il doit y avoir quelques salopards aussi, bien sûr. Mais il doit y avoir des gens intéressants. Ça doit être amusant de découvrir tous les gens qui sont pas nés, non ? Ça doit être très intéressant, c'est une idée superbe. Enfin, je te garderai quand même, parce qu'il te faut des surprises. Je te garderai le petit coin dans lequel j'habite. Oui. Il y a un endroit, là-haut, que j'ai découvert et que moi seul connais, les autres n'y viennent même pas. C'est un théâtre. Ah oui ? Rien qu'à moi. Mais... t'as encore du public, là-haut ? Pas besoin. Pas besoin ? Pas besoin. Un théâtre, rien qu'à moi. Tu seras la deuxième personne à y venir. Mais je serai où ? Sur scène ou dans la salle ? Où tu voudras. On jouera peut-être chacun l'un pour l'autre ? Non. Tu veux qu'il y ait du public ? Non. Je voudrais qu'on joue ensemble, surtout. Pas de problème. Ça me merguerait. Mais si tu me dis que ça nous arrivera là-haut... C'est obligé. Pas de problème. Donc, je t'attends le plus tard possible. Ah oui, j'ai eu peur. Je t'attends le plus tard possible. Bon, bon ben... Je vais chauffer les glaçons. Je te promets que je me dépêche pas. Et on sera tous les deux dans notre théâtre. Et je te promets que je vais écrire quelque chose pour qu'on puisse jouer tous les deux. Ah, alors c'est bien. Peut-être une pièce pour les gens qui vont naître. Voilà. Ça serait bien. Alors, avant de partir, je voudrais que tu passeras par là-bas. Tu prendras... Oh, je t'ai ramené des petites choses à emporter. Des trucs à bouffer. Parce que je pensais que ça te ferait plaisir. Et... rien à boire. Bah, je vais te dire ce qui me trouble le plus dans tout ce qui s'est passé ce soir. C'est que j'étais tellement fasciné par le fait de te parler que j'en ai même pas bu mon verre. Alors ça, c'est terrible, ça m'est jamais arrivé. Allez. Salut, fiston. Tu sais, bien que tu sois mort, j'ai envie de te dire, porte-toi bien. Merci. Vas-y. Alors, c'est ça mon cadeau ? C'est ça. C'est ça. C'est de la bouffe. C'est la première fois qu'il m'offre un truc sans qu'il y ait rien à boire. C'est moi qui vais le boire. Et même que tu sois mort, je peux te dire à ta santé. Bien sûr. La tienne. Il vous a gâté. Alors, comment ça s'est passé ? Très bien, très bien. Vous vous êtes retrouvé ? Oui, je trouve que la mort lui réussit. Ça lui va bien ? Ça lui va très bien, oui. Vous avez plein de choses à vous dire ? Plein, oui. C'est un peu paradoxal, mais... J'ai hâte de le retrouver. Mais vous revenez ? Quand vous voulez, en tout cas. En attendant, vous pouvez revenir ici quand vous voulez. D'accord.